Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édito du 1er juin 2012. Vous avez sûrement entendu parler de la crise sociale et des manifestations qui secouent actuellement la province du Québec. Alors c'est un conflit qui est parti de l'annonce de la hausse des frais de scolarité dans cette province francophone du Canada. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le logiciel libre ? Et bien plusieurs associations québécoises de promotion d'utilisation des logiciels libres ont écrit, ont envoyé une lettre ouverte au ministre de l'éducation québécoise. Alors dans celle-ci, ils rappellent notamment la décision prise en mars dernier d'approuver un vaste plan de migration vers Windows 7 pour plus de 700 000 postes de travail des organismes publics. Et ceci pour un coût total de 1,4 milliard de dollars. Alors c'est un chiffre qu'ils rapproche de celui des dépenses générées, des revenus générés par la hausse des droits de scolarité qui couvre seulement 900 millions de dollars dépensés en licence Microsoft et pour la migration d'environ 500 000 postes du secteur de l'éducation. Alors ces associations affirment ainsi que l'utilisation des logiciels libres dans ce projet pourrait permettre d'économiser 450 millions de dollars et donc mécaniquement de réduire de 50% la fameuse hausse des frais de scolarité. Alors c'est les chiffres et les calculs qui conviendraient de vérifier évidemment. Cependant si on a constaté dans l'industrie du numérique que tous les grands industriels de ce secteur que ce soit Amazon, Google, Facebook, Twitter, tous les services web ils avaient fait le choix de l'open source et du logiciel libre pour des raisons essentiellement économiques, pas uniquement il y a aussi des raisons techniques liées à la possibilité d'adapter mais surtout c'était le moyen d'offrir un service au meilleur coût et donc en utilisant la capacité de mutualisation que pouvait offrir l'open source dans le cadre de développement. Alors on peut évidemment s'interroger sur les raisons qui font que cette évidence économique et industrielle qui s'est, je dirais, imposée à certains ne puisse pas s'appliquer à nos services publics qui eux aussi, d'une certaine façon, ont à faire face à des problématiques de grande échelle. C'est aussi sans compter sur les enjeux d'indépendance évidemment vis-à-vis de grands éditeurs de logiciels et puis bien entendu sur la relocalisation possible de ces dépenses sur notre économie locale et nationale. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion on se retrouve la semaine prochaine, bon week-end et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada